Novak Djokovic est en mission cette semaine, retrouver de la confiance à l'approche de Roland-Garros. En quart de finale, face à lui, à Rome se dressera Stéphano Stitipas, l'homme en forme du moment qui va gagner analyse et pronostics Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Avant toute chose, je souhaitais te remercier cette semaine, nous avons passé la barre des 5000 abonnés qui concrétisent un petit peu notre travail que nous faisons sur la chaîne GameStandTalk depuis février 2016. Donc c'est super de pouvoir partager notre passion avec toi et d'échanger avec une communauté bienveillante, donc merci. En cadeau, tu n'auras pas une, mais deux previews, tu auras celle de Djokovic et celle de Rafael Nadal qui arrivera dans la foulée. Novak Djokovic, c'est la valeur sûre à Rome, étant donné qu'en 15 participations, il a systématiquement rallié les quart de finale. Il visera un sixième titre. Là-bas, en 2021, c'est 14 victoires, deux défaites. Ces deux défaites ont été sur terre battues contre Evans à Monte Carlo et Karacev chez lui à Belgrade. Maintenant, fini de rigoler, Roland-Garros approche à grands pas. Le serbe doit être de nouveau focus pour monter en puissance, accumuler de la confiance à l'aube du grand chelème parisien. Il est venu à bout de Fritz et Davidovitch Fokina. Il a eu quelques sueurs froides dans le second set contre Taylor Fritz qui l'a débraqué au moment où il servait pour le match. Il y avait des conditions assez pluvieuses. Il a rassuré tout le monde au second tour contre Davidovitch Fokina, beaucoup plus convaincant. Mais c'est vrai que depuis son titre à Roland-Garros 2016, Novak Djokovic peine sur terre battue et c'est sans doute à l'heure actuelle sa moins bonne surface pour deux raisons. La première, c'est qu'il a du mal à générer de la puissance avec son coup droit, ce qui fait qu'il a très peu de points gratuits sur une surface lente comme ça. Et le second souci, c'est sa seconde balle sur terre battue. En effet, il a énormément progressé sur sa seconde qu'il a réussi à muscler sur dur avec un slice qui est très compliqué à retourner, qui lui offre énormément de garanties. Mais sur terre battue, il va plutôt favoriser une seconde balle assez liftée, où il y a énormément de sécurité, ce qui fait qu'il est très prenable sur cette seconde et qu'on peut facilement l'attaquer. Quart de finale à Rome, c'est 11 victoires pour 3 défaites. Et en face de lui, il retrouvera l'ensemble du moment sur terre battue, Stefano Tsitsipas, qui s'est bien remis de sa déconvenue en 2-7 à Madrid contre Kasper Roud. En 2025, il est sur 30 victoires pour 7 défaites et 12 victoires, 2 défaites sur terre battue avec un titre à Monte Carlo, à Rome. Son meilleur résultat, c'est une demi-finale en 2019. Il s'est défait de Silic et Berrettini. Il a été très convaincant contre l'Italien qui était en feu durant le premier set jusqu'au tie-break. Il a su rester calme, serrer le jeu. Derrière le tie-break, l'Italien commet énormément de fautes, s'effondre un petit peu et on ne revoit plus de la partie. Et c'est Stefano Tsitsipas qui s'impose en 2-7. Au niveau des face-à-face, il y a 4 à 2 pour Djokovic, 2-0 sur terre. Le dernier en date, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 5-7 à Roland-Garros en 2020. A mon sens, l'une des principales clés tactiques, c'est la bataille du service et du retour. Je rappelle que Novak Djokovic a disputé 7 matchs sur terre en 2021. Il s'est fait briquer 18 fois. Tsitsipas, c'est 14 matchs sur terre battue. Il s'est fait briquer 10 fois, ce qui montre bien la vulnérabilité du serbe sur son service et notamment sa seconde balle. Derrière, les deux joueurs vont devoir sécuriser leur engagement, passer un maximum de première balle. Donc Tsitsipas, s'il arrive à bien servir comme il le fait depuis le début du tournoi où il ne s'est pas fait briquer, il devrait être agressif sur les secondes de Novak Djokovic pour en profiter justement de cette seconde balle un petit peu neutre, qui peut facilement attaquer et justement gagner cette bataille du service et du retour. Dans l'échange, Novak Djokovic va appuyer sur le revers du grec. Il peut totalement dominer cette diagonale et Tsitsipas va devoir casser la diagonale avec son revers très bombé, long de ligne, pour justement donner une balle compliquée à jouer sur le côté coup droit du serbe pour le faire reculer. Derrière, il peut se procurer une balle courte et faire le jeu avec son coup droit. Ce qui lui réussit pas mal depuis cette tournée sur terre, c'est d'aller vers l'avant pour le grec, de finir les points à la volée. Qui va gagner ? C'est pas évident le pronostic parce qu'au vu des formes actuelles, c'est bien sûr Stéphanos Tsitsipas qui se démarque, mais je pense que dans la tête de Novak Djokovic, là il est focus pour Roland-Garros et son objectif c'est d'accumuler un maximum de confiance avant le grand chelaine parisien et c'est pour ça que je ne le vois pas perdre contre Tsitsipas, même si le grec va sans doute faire un très bon match, ça va être un match très compliqué. Je vois le serbe s'imposer en 3-7 pour faire le plein de confiance. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je te propose qu'on en débattre ensemble dans les commentaires. Et nous on se retrouve très très vite avec la preview du match de Nadal des cars à Rome. D'ici là, porte-toi bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada